Le maire Yaïfadou Diagne a apporté une plainte qui a été l'assistant communautaire. En 2014, il a continué à travailler avec lui parce qu'il a un esprit républicain, d'esprit démocratique, d'esprit de bonne gouvernance. Il a continué avec l'assistant communautaire à travailler au sein de la commune. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été responsables de lui. Il a donné la confiance pour qu'il puisse travailler avec lui pour qu'il puisse travailler avec lui. Pour qu'il puisse être dans un environnement épanoui pour pouvoir être productif. Parce que nous savons que nous avons besoin de la confiance pour qu'il puisse travailler avec lui. Nous avons besoin de la confiance pour qu'il puisse travailler avec lui. Parce qu'il était allé faire des fonds pour qu'il puisse y aller à la construction de la commune. Il a acheté son travail, parce qu'il était de l'enfant dans le travail. Heureusement, comme le français dit, tout un crime n'est jamais fait. Il a laissé des traces. Il a commencé à avoir des soupçons dès le mois de janvier, le 5 janvier, qu'il a porté plainte. Il a porté plainte, l'affaire est devant la justice. En tant que des républicains, vraiment, ils n'ont pas eu de justice. Le dossier n'est pas une souris. Mais ce qu'ils ont dit, il a porté plainte depuis le 5 janvier à Babacar, pour être de faux et d'être nommage public. Il a fait un travail, et il a fait un travail pour le faire. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec le MZRC. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec le mouvement des jeunes de la Rénaissance Citoyenne. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec le mouvement des jeunes. Parce qu'il y a un collectif des jeunes pour la défendre des intérêts de N'GATCH. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord avec le collectif, il n'y a rien, rien que je dis qui ressemble à un collectif digne de son nom pour défendre les intérêts de N'GATCH. Pour défendre les intérêts de N'GATCH, c'est l'intérêts de N'GATCH. Parce qu'il y a des politiciens qui ont dit qu'ils sont dans la terre et qu'ils dorment et qu'ils dorment et qu'ils dorment et qu'ils n'ont aucune compétence. Ils n'ont aucune compétence pour défendre les intérêts de N'GATCH, pour défendre les intérêts de N'GATCH et pour défendre les intérêts de l'intérêts de N'GATCH. Et pour cela, ils n'ont aucune compétence pour que ce soit très clair. Nous savons qu'ils n'ont plus l'affaire avec Mme Fadou Diagne. Mme le maire de Mme Fadou Diagne n'a plus l'affaire avec moi. Ils ont affaire à cette jeunesse, cette jeunesse du MJRC, cette jeunesse engagée, cette jeunesse consciente, républicaine, dévouée, beugureuse, et parait qu'il n'y a pas d'accord. Il s'agit d'un sommet, c'est le déroulé de la mère de la mérison avec le MJRC, c'est un choix très clair. Le C.A.A.B. a été de la mérison, il s'agit de l'affaire, et il s'agit d'un coup d'un coup de crédit d'un coup en avant. C'est un choix très clair et il n'a pas d'accord avec MJRC. Donc, vous n'acceptez pas que ce soit très clair. Il ne s'agit d'un coup de crédit d'un coup, nous savons que tout ce soit dans la politique. Mais il n'y a pas d'un coup avec nous. Si vous voulez faire de la politique, cette politique n'est pas d'un coup. Il n'y a pas de politique sur le leader de la population, mais il n'y a pas de politique sur le leader. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. MGRC prend toutes ses responsabilités. On dégâche toutes les responsabilités pour défendre le maire Fadou Diagne. C'est clair. C'est un mythe que nous défendons. Le collectif, c'est l'intérêt que nous défendons. Le collectif, c'est l'intérêt que nous défendons. C'est cette assemblée. Nous devons faire un éditeur. La maire est une belle femme. Elles défendent l'intérêt commune. Elles attendent leur temps pour développer le maire. Elles sont rangers, pour travailler et pour avancer. Mais elles ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. La plupart des enseignants, ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Ils n'ont aucune républicanité. Ils ne sont pas là-bas. Que ce soit dans leur pays, dans leur maison, partout. Parce que la population de Ngachi connaît leur état d'esprit. Elles sont des personnes malhonnêtes. Donc, nous devons que ça soit très clair. On a arrêté. Pour être clair, nous savons qu'elles sont là-bas. Parce qu'elles sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils ne peuvent pas les attirer. Ils ne peuvent pas les attirer. Ils ne peuvent pas les attirer. Ils ont une mère responsable. Une femme brave. Elle est courageuse. Ils ne peuvent pas les attirer. 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 Il y a une personne qui est derrière. C'est des affaires politiques pour vous le prouver. C'est un candidat. Il n'y a pas d'autres élections passées. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils ont là-bas. Elles viennent avec moi et se trouvent. Ils sont là-bas. 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 Ils font les trois-bas. Ils font des postes de responsabilité. Ils sont là-bas. C'est-à-dire. C'est pour cela qu'on a une enquête et une investigation. Nous ne pouvons pas les attirer. Nous, c'est-à-dire qu'ils ont la présence. Ils devraient mettre un iPhone, ils devraient mettre un petit peu à l'intérieur. Ils devraient mettre un iPhone, ils devraient mettre une valeur de plus de six cent mille. Ils devraient mettre un bilan parce qu'ils devraient mettre un bilan.